Musique 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 Ouais Ah bah tu sais quoi pour la première fois sur ma chaîne Ouais Mais j'ai pas aimé mais pas aimé du tout Un comics Quoi ? Ouais non j'te jure je croyais que ça m'arriverait jamais Et bah si Zut flûte caca boudin Ouais bon bah j'te laisse Il s'impatiente derrière l'écran Je vais envoyer de générique Allez à plus Ciao Ohlala Vous allez pas en revenir hein Allez c'est parti Générique Musique Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui comme je vous l'ai dit en intro Je vais vous parler d'un comics que j'ai Pas du tout aimé Mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé Il s'agit de The Plot volume 2 Édité chez iComics C'est scénarisé par Michael Morrissey Tim Daniel Et dessiné par Joshua Hickson Allez Je vous explique les raisons de la colère Scénaristiquement parlant Les auteurs débutent avec les origines de cette famille Et aussi avec les origines du mal Pour recevoir il faut savoir donner Même si Michael Morrissey Et Tim Daniel façonnent la trame avec habileté Ben J'ai trouvé que le scénario Il était un peu bancal Non seulement le scénario il est bancal Comme une chaise Mais en plus il manque de rythme Ce qu'imaginais au niveau du scénario C'est que les hallucinations que décrivent les scénaristes Elles sont trop présentes Et ça fait perdre le fil de l'histoire Même si la famille est au centre de l'histoire De ce deuxième et dernier tome Ben les effets de flashback ne facilitent pas la lecture Et provoquent l'ennui chez le lecteur que je suis Et ça a fait baisser mon intérêt Pour la lecture de ce deuxième volume En tant que simple lecteur Je pense qu'un traitement beaucoup plus simple Beaucoup plus ordonné Aurait été plus judicieux pour l'ensemble de la lecture de ce tome 2 Et c'est vraiment dommage Parce que tout le tome 1 était absolument génial Et ce tome 2 là avec ses hallucinations Ses flashbacks Je vous l'ai dit précédemment Ça séquence la lecture C'est pas fluide et c'est pas agréable En tout cas à la lecture Et moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce tome 2 Toujours dans le scénario Même si le côté horrifique à la Lovercraft est très présent L'approche du second tome Ben malheureusement ça perd en qualité narrative Et c'est bien dommage Concernant les dessins Alors heureusement J'ai envie de vous dire heureusement Les dessins de chez Alexon Nous flattent la rétine Evidemment Le talent du dessinateur n'est plus approuvé Puisque son trait Qui est assez crasseux Pour ce Pour ce tome 2 Ben Il colle parfaitement Et il sert à merveille la couleur La colorisation de Kurt Michael Russell Les monstres du marais sont impeccables On a une bonne ambiance graphique C'est très glauque C'est très sombre C'est très C'est très horrifique Seulement Seulement Ben Ben Le dessin ne sublime qu'à moitié ce tome 2 Et c'est bien dommage Car le tome 1 était hyper bien parti Vraiment hyper bien parti Et là Je sais pas ce qu'il s'est passé au niveau du scénario Mais Comme dirait l'autre Il y a eu une couille dans le potage C'est bien dommage Mon avis sur The Plot volume 2 Ben on va pas se le cacher J'ai été déçu par ce tome 2 Cette conclusion De cette histoire De cette famille Et Il faut dire que j'ai Peut-être que c'est moi J'ai mis peut-être Trop d'espoir Dans la conclusion de De ce diptyque Et Ça ne m'a procuré Aucun plaisir Chouing Chouing Chapiteau Les mecs Je parlais d'un plaisir scénaristique Pfff Parce que vous êtes lourds C'est dingue Je dirais même que je me suis emmerdé à la lecture Mais quand même Pour Pour la chaîne Et pour vous mes abonnés J'ai voulu aller jusqu'au bout En espérant avoir Un petit twist final Qui me dise Ah putain finalement Ouais c'était bien Mais non La magie a pas pris Le twist n'a pas eu lieu Ça se termine Ça se termine De façon assez banale Au final Et Mais je voulais quand même Aller jusqu'au bout de la lecture Pour pouvoir vous donner mon avis Ce n'est que mon avis C'est mon avis Modeste On va dire Mais peut-être que Vous allez me dire dans les commentaires Que vous Vous avez kiffé le tome 2 Et que je suis un gros con Et que j'ai pas su capter L'essence De l'histoire de ce tome 2 En tout cas moi Pour moi The plot volume 2 Ben C'est un coup d'épée dans l'eau Autant le tome 1 était génial Autant le tome 2 Ben Je me suis fait chier Je dirais pas que C'est de la merde Mais on s'en rapproche Voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que Malgré cet avis négatif Sur The plot 2 Ben J'en ai pas découragé Beaucoup A l'acheter Dites moi Si vous l'avez lu Ce que vous en avez pensé Et Ceux qui ne l'ont pas acheté Est-ce que Je Vous allez faire des économies En voyant cette vidéo En attendant C'était juste Mon avis Ça n'engage que moi Et on se retrouve très très bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant Lisez des comics Prenez soin de vous A très bientôt Ciao Ciao